L'application des technologies de l'information et de la communication TIC s'étend aujourd'hui à l'ensemble des activités en rapport avec la santé. Recherche, aide au diagnostic et traitement sont autant de domaines touchés par l'éthique pour contribuer à une meilleure prise en charge du patient. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris aujourd'hui dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, nous aborderons la question de la santé digitale. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Villard Trévor. Il est chercheur en développement et produit, directeur Afrique de la Clinique Connectée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à cette info. M. Villard, dites-nous, qu'est-ce que la santé digitale ? La santé digitale, c'est la combinaison de la technologie et du médical. Pour vous dire, c'est que les outils sont là aujourd'hui. Smartphone, téléphone, tablette, ordinateur sont autant d'outils dans lesquels on rentre des applications. Et ces applications sont mises au service de la santé pour permettre de prendre des personnes en charge à distance comme en présentiel. Voilà, c'est ça. En parlant de santé digitale, nous évoquons une méthode spécifique qui est la téléconsultation. Comment ça marche ? La téléconsultation, vous le remarquez, vous allez habituellement chez le médecin, un cabinet, et vous verrez que lorsqu'il finit votre consultation, il vous délivre une ordonnance et tout. Dans le cadre de la téléconsultation, c'est que c'est le relais, c'est le suivi. C'est-à-dire que vous finissez votre consultation sur le médecin qui vient de vous déclarer que vous êtes désormais diabétique. Il va vous dire que la thérapeutique, c'est de prendre des médicaments et puis de suivre des mesures hygiéno-diététiques. Pour ces mesures hygiéno-diététiques et la prise des médicaments, une application peut vous accompagner. À partir de votre domicile, à partir de votre téléphone, le médecin n'est plus le seul acteur à suivre votre santé et votre bien-être. Il y a des contributeurs, le diététicien, le sportif, le coach de sport qui va vous accompagner, le nutritionniste qui va apporter leur contribution pour pouvoir vous aider à vous épanouir au lieu de vivre un stress. Voilà, il y a tout un tas d'acteurs qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir le faire. Alors, très pratiquement, comment se déroule une téléconsultation ? La téléconsultation, c'est que quelqu'un disposant, le professionnel de santé, il faut savoir que la téléconsultation se déroule par, est pratiquée, téléconsultation médicale, est pratiquée par un médecin. Le médecin qui va disposer d'un téléphone ou d'un ordinateur qui va, à son tour, vous générer un rendez-vous en fonction de votre demande. Et votre demande, vous allez sur une plateforme qui va, sur Google par exemple, ou Play Store, qui va vous indiquer, selon votre recherche, qu'il y a des applications de téléconsultation, d'accord, qui rentrent globalement dans l'aspect de la télémédecine. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez connaissance, alors vous devez le faire. Mais pour pouvoir faire une téléconsultation, il faut d'abord que l'élément, c'est-à-dire que le patient lui-même soit un habitué de la téléconsultation. C'est-à-dire que le patient doit être un, comment on l'appelle, un patient connecté. D'accord. Parlant de patient connecté, quel type de patient, alors, peut bénéficier de la téléconsultation ? Et est-ce que c'est efficace ? C'est un élément qui complète la consultation de l'officine, d'accord, du médecin. C'est efficace à partir du moment où il est reconnu comme tel. À partir du moment où c'est le même praticien, le médecin, qui engage la téléconsultation. Dans le processus, comme je vous l'ai indiqué précédemment, il va falloir que le médecin, pour vous suivre, vous connaît déjà. Vous, le patient, vous avez déjà fait un tour à son cabinet. Il vous connaît déjà et il va engager le fait de vous suivre à distance. Il vous ouvre un cabinet médical digital, un dossier patient. Et à partir de ce dossier patient, il a tous vos antécédents, il a vos allergies, il a la fréquence de la prise de vos médicaments et leur nom. À partir de cet instant, il est valablement indiqué que le médecin vous suit. Maintenant, pour les nouvelles personnes qui veulent bénéficier d'une téléconsultation, ces personnes-là sont tenues d'être des patients connectés qui ont une connaissance sur lesquelles applications utiliser pour leur permettre de réaliser une téléconsultation médicale. Ici en Afrique, ce sont des concepts assez nouveaux. Et précisément en Côte d'Ivoire, on sait que la population est à 51% analphabète selon l'UNESCO. Pensez-vous que les populations pourront adhérer à cette méthode ? Nous sommes, malgré le chiffre de 41% d'analphabètes que vous avez donné, nous sommes près de 37 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles. C'est déjà un avantage qu'il faut utiliser pour pouvoir, non seulement dans ces téléphones, des applications permettent de communiquer dans nos langues locales. Et nous nous disposons sur ces applications-là de médecins qui sont capables de consulter en langue locale et à distance. Donc, ce qui touche vraiment le patient, c'est d'être écouté. Ce qui touche le patient, c'est de savoir exprimer lui-même ses symptômes à distance, de sorte à ce que le médecin puisse l'écouter et agir. Ensuite, dans certains cas de téléconsultation, le patient va se faire assister par un professionnel de santé qui est juste à côté et qui va pouvoir prendre les constantes du patient et communiquer tous les détails à son confrère médecin qui est de l'autre côté et qui est à distance, qui peut avoir des informations pour une meilleure prise en charge. Dernière question pour vous. Nous le savons, M. Villard, vous êtes le promoteur d'une application. Parlez-nous un peu de cette application. La Clinique Connectée, c'est sur App Store de Google. Il vous suffit de télécharger ou de rechercher une application de télémédecine. Vous l'avez sur votre téléphone. Et puis, quand vous avez besoin d'un secours médical, vous allez cliquer là-dessus. Tout de suite, il y a à la base le fait de s'inscrire. Il faut s'inscrire. Lorsque vous êtes inscrit, à partir de ce moment, vous avez la liste des médecins et des spécialités qui se déroulent devant vous. En cas de besoin, systématiquement, dès que vous sélectionnez la spécialité, il y a une demande de facturation qui est générée, que vous allez apprécier pour payer par mobile money. immédiatement, il y a un lien qui vous est communiqué sur votre téléphone par SMS ou via votre mail. Et vous allez cliquer sur ce lien en vous assurant que vous avez un data Internet et que vous vous mettez dans un endroit qui est paisible pour pouvoir recevoir, échanger avec le médecin qui va se mettre en ligne. Une fois donc la téléconsultation terminée, le médecin va vous faire une ordonnance et cette ordonnance va atterrir dans votre dossier médical et signée par le médecin avec son numéro d'ordre. Et nous prenons déjà les précautions de base en envoyant normalement tous les pétitionnaires qui souhaitent travailler sur ces applications de télémédecine. L'autorité qui est appelée à superviser, c'est l'ordre des médecins qui donne l'aval que tel ou tel médecin qui veut travailler sur l'application est dûment enregistré à l'ordre des médecins ou à l'autorisation d'exercer. Voilà. Une fois l'ordonnance générée, vous allez partir avec l'ordonnance en officine, présenter cela aux pharmaciens et le pharmacien va vous servir. On a la possibilité de vous envoyer une copie et envoyer une copie au pharmacien que vous auriez souhaité. En même temps, vous pouvez indiquer là-dedans, dans cette application, que vous êtes assuré. Et le nom de l'assurance va apparaître, la police d'assurance, et nous allons pouvoir lui adresser le feuillet. Merci, M. Villard. C'est moi qui vous remercie. Fait de ce numéro de C'est-à-dire, nous avons abordé la question de la santé digitale. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Et l'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada